Salut à tous, cette année, pour les vacances, je me suis concocté un beau programme dans le Charolais-Brionnet. J'ai commencé ma semaine par une petite balade à Marcigny, village célèbre pour ses maisons à colombage et son marché traditionnel. Ça a l'air bon ça. Bonjour monsieur là, sans conservateur, sans colorant, approchez, n'ayez pas peur. Bonjour monsieur, elles ont l'air belles vos tomates, j'en voudrais des petites là, s'il vous plaît. Merci. Vous avez la bouche pernière, la sucette, en l'occurrence, il y a un. Moi je vous laisse la riz aussi, s'il vous plaît. Pas de souci, ma bonne danse. Merci. C'est là au pays Charolais-Pruchem, oui. Fabriqué où ? Il est fabriqué à Prisie, entre Charolais et Saint-Christophe. Je pense que c'est le bocage qui joue beaucoup dans la qualité des fromages. Le bocage est bien au programme. Mais d'abord, les Bordeloirs, pour un petit pique-nique. Je suis allée jusqu'à Ygrande, la seule commune de Saône-et-Loire entièrement traversée par le fleuve. Un cadre parfait pour apprécier mes produits du marché. On m'a dit qu'en venant ici à Ygrande, j'allais trouver une très très bonne huilerie. Je suis venue exprès, du coup, pour déguster vos produits. Vous avez bien fait. Nous, c'est une vieille maison, ça fait 4 générations qu'on fait de l'huile. On fait de l'huile de noisette, l'huile de noix, l'huile de pruneau. Vous voulez déguster ? Très volontiers. On a de la pistache, qui est bien. Ça, c'est bon sur des avocats. Et en plus, c'est une jolie couleur verte, vous voyez, pour décorer. On sent bien la pistache. Et qui c'est qui a démarré alors cette huilerie ? C'est bon, on n'a rien grand-père. En 1878. À la base, on ne faisait que du colza. Est-ce qu'on a la possibilité de découvrir la fabrication ? Oui, c'est juste à côté, là. Si vous voulez aller voir... Je peux y aller ? Le monsieur va vous y expliquer. Ah, c'est super. Merci. Bonjour. Bonjour, madame. J'ai été autorisée à venir découvrir un petit peu cette facette aussi du métier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous étiez en train de faire ? Nous allons faire à peu près 300 litres d'huile. En une journée, là ? En une journée. On va écraser les noisettes pour obtenir cette patte-là. Sachant que la meule, elle fait à peu près une tonne 5, une tonne 6. Ah oui, d'accord. Voilà. Et elle est donc de 1878. Et alors une fois qu'elle est aplatie, cette noisette ? Alors une fois qu'elle est aplatie, nous allons la torrifier. Et on torrifie à peu près un quart d'heure d'un minute. Alors, une fois que c'est torrifié, on met en presse. On fait deux couches à l'intérieur de la presse pour obtenir l'huile. Et ça veut dire que c'est là que sort votre huile, l'étape finale, elle est ici ? Exactement. Bonsoir. Je pense que je suis arrivée à destination. Fabienne, enchantée. Enchantée, Gilles. Ravie. Côté logement, j'ai loué une superbe maison de vacances à la mode Saint-Jean. Annie et Gilles, les propriétaires, c'était bien gardé de me dire que je n'allais pas y séjourner toute seule. Vous avez vu un peu ? Ils sont beaux, hein ? Ils sont très mignons. Ils sont beaux comme tout, oui. Elle a peur de rien. Ah non, elle est gentille comme tout. Pour une petite omelette, une personne, ça va faire... Les oeufs tout frais d'aujourd'hui. J'ai mon dîner grâce à tout ce soir. Voilà. Merci. Alors, la cuisine, voilà. Oh, la belle cuisine. Et les oeufs. Regardez, les oeufs, parfait. Et puis, je vous ai mis un petit... Un petit... Un petit peu de ma châture. C'est gentil, ça, pour mon petit déjeuner. Écoutez, c'est super. J'ai trouvé ma chambre. Vous avez trouvé votre chambre, c'est celle-ci. Parfait. Vous avez une très belle maison. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Vous serez de l'autre côté du rideau. On est de l'autre côté du rideau. C'est gentil. Bonne soirée. Merci, Annie et Gilles. Au revoir. Au revoir. Depuis, c'est moi qui surveille la ménagerie dans ce vrai petit paradis.